Le fait de partager la même cellule nous a beaucoup rapprochés. On jouait souvent aux échecs. Je battais tout le monde, sauf Rina. Et lui perdait contre tous, sauf moi. C'était très amusant. Je me moquais de lui gentiment. Mais j'ai des beaux souvenirs avec Rina. Je dois le reconnaître. Un jour, alors qu'on était en promenade, une espèce de brute a crié « Churidou » en direction de Rina, qui est devenue rouge écarlate. J'ai laissé passer deux minutes et je lui ai dit « Hé, toi, viens voir, j'ai un truc à te dire ». Je l'ai pris à part et sans qu'il s'y attende, je l'ai frappé à deux reprises et lui ai donné un coup de tête. Les gardiens m'ont attrapé et mis en isolement pendant douze jours. En sortant, l'attitude de Rina envers moi était complètement différente. Il m'a dit « Tu es mon ami et je suis ton ami. Je suis un atout majeur, tu verras ». Quand je suis sorti de prison, j'ai appris qu'il était aussi libéré, donc je l'ai cherché. Et je suis devenu membre officiel suite au rituel appelé la punchuta, la piqûre. Ils piquent votre doigt pour obtenir deux gouttes de sang et vous donnent une image sainte. Ensuite, ils y mettent le feu et vous devez vous assurer qu'elle se consume. Par la suite, vous devez répéter « Devant cette image sainte, je jure que ma chair brûlera si jamais je trahis Cosa Nostra ». Je jure que je trahis Cosa Nostra.